Depuis 2011, on a étudié la redistribution de la radioactivité qui est retombée sur les sols de Fukushima. Et en 2013, les autorités japonaises ont mis en place un programme de décontamination des paysages. Il y a eu beaucoup d'études qui ont quantifié l'efficacité de ces différentes méthodes de décontamination. Et l'idée de la synthèse bibliographique qu'on vient de publier, c'était justement de faire le bilan sur l'efficacité de ces différentes méthodes. Donc l'objectif des autorités japonaises, c'était vraiment de permettre aux gens de rentrer en n'étant pas exposés à un débit de dose radioactif supérieur à 1 mSv par an, en plus de la radioactivité naturelle. C'est le débit de dose auquel les japonais vont être exposés de manière naturelle. Et en France, on a plutôt une valeur moyenne qui est de l'ordre de 2 mSv par an, avec des différences en fonction de là où on habite, puisque les sols, les roches sont naturellement plus radioactifs, par exemple dans le massif central, qu'en Ile-de-France. Donc la décontamination s'est focalisée sur le traitement des zones habitées et des zones cultivées. La technique principale, c'était vraiment de décaper les 5 cm superficiels du sol, qui en fait concentrent la radioactivité. Ça est efficace puisque ça a permis de diminuer d'environ 80% les niveaux de radioactivité dans les sols, qui a une surface qui correspond à celle de la Corse, qui a été décontaminée autour de la centrale de Fukushima au Japon. Et ça a généré 20 millions de mètres cubes de sols contaminés, qui doivent être acheminés vers des sites d'entreposage et ils vont être stockés pendant plusieurs décennies. Ça a coûté de l'ordre de 20 milliards d'euros pour décontaminer ces sols. Et 20 milliards d'euros, ce n'est pas négligeable, c'est l'équivalent de 4 fois le budget annuel de l'Ile-de-France. Alors la difficulté par contre, c'est au niveau des forêts. Donc les 3 quarts de la surface sont boisés dans la région. La seule opération de décontamination qui a été réalisée, c'est vraiment dans un rayon de 20 mètres autour des habitations. Ils ont coupé les branches, enlevé la litière. Ils n'ont pas touché à la majeure partie de la forêt. Donc les principaux défis pour la suite, ça va être justement de trouver des techniques de recyclage de ces sols contaminés. Et ça va aussi être d'étudier la contribution des forêts à long terme à la radioactivité qui transite dans les paysages, lorsqu'il y a de l'érosion, lorsqu'il y a des typhons. Cette année, au mois d'octobre, il y a eu deux typhons assez marqués qui ont affecté la zone touchée par les retombées radioactives de Fukushima. Il y a notamment eu mi-octobre un typhon où il y a eu plus de 600 millimètres de pluie en une ou deux journées. Donc c'est l'équivalent de ce qui tombe en un an à Paris. Ça a généré des débordements de cours d'eau, des inondations assez graves. Il y a eu plus de 30 morts dans la préfecture de Fukushima suite à ces événements-là. Et puis ça pose aussi une série de questions sur la redistribution de la radioactivité résiduelle via le réseau hydrographique dans la zone. Comme c'est la première fois qu'on décontamine un paysage après un accident nucléaire, le CNRS et d'autres organismes comme le CEA et de nombreux partenaires japonais ont décidé de monter un institut de recherche international, un laboratoire de recherche international, pour étudier de manière pluridisciplinaire et internationale la situation post-accidentelle telle qu'elle est aujourd'hui. Il va y avoir un axe environnement où on va étudier le transfert des radionucléides résiduelles dans le paysage. Et puis il va aussi y avoir un axe plutôt orienté sur la perception des populations et les difficultés qu'ont les populations à se réapproprier leur espace de vie après tous ces changements. Et donc l'idée c'est vraiment de mettre ensemble des chercheurs de différentes disciplines, en sciences de l'environnement, en sociologie, en sciences de l'information, et aussi venant à la fois de France et du Japon pour étudier ces phénomènes-là dans un contexte assez inédit. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada